Bonjour, on va recommencer tout de suite par une petite présentation. Tu vas me dire ton nom, ton prénom, ta date de naissance et ta profession. J'emmène, je suis née le 8-6-56 sans profession. Ton nom ? Grondard. Est-ce que tu es gauchère ou droitière ? Droitière. Quand et comment as-tu commencé à jouer à la pétanque ? Quand et comment ? Ah ben c'est venu comme ça en regardant les autres jouer. Et pour toi la pétanque c'est un sport ou un loisir ? Ben c'est un sport. Un sport ? Tu t'entraînes souvent ? Oui. Et tu fais quoi pour ton entraînement ? Je fais quoi ? Quel genre d'entraînement tu pratiques ? Ben je joue au boule. Tu joues ? Quel est ton poste préféré ? C'est-à-dire que tu préfères être milieu ? Pointeur. D'accord. Quel est ton type de terrain préféré ? Tout terrain. Tout terrain. Ah t'es un 4-4 alors ? Un 4-4. Quels sont tes meilleurs résultats ? Alors les meilleurs résultats ? Un type de doublette d'âme. Doublette ? Oui, doublette. De la triplette et de la réunion. D'accord. Et quel est dans tout ça ton meilleur souvenir ? Ben le meilleur. Ben c'est la doublette. La doublette ? Et ton pire souvenir ? Pire souvenir. D'avoir perdu bêtement à la triplette d'âme. D'accord. En parlant de perdre, es-tu une bonne perdante ? Tout à fait. Tout à fait. Que penses-tu des joueurs et des joueuses de la réunion en général ? Au niveau de ce que tu veux ? Dans l'ensemble, on pourrait faire mieux. On pourrait faire mieux. Entre les femmes. D'accord. Quel joueur préféré à chaque poste ? Quel est ton joueur préféré ? C'est-à-dire quel est ton joueur préféré en pointeur, en milieu et en tireur ? Ben le tireur. Non mais je veux dire, donnez-moi un nom. Un nom ? Oui. Ah, en dame par exemple ? En dame, en homme, ce que tu veux. En tant que pointeur qui tu aimes bien, qui tu trouves qui joue bien. En tant que pointeur qui joue bien ? Ah. Quel pointeur à la réunion ? Tu peux donner un nom de métropole aussi. Je veux dire à la réunion, je ne sais pas. En pointeur... Oh là 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 là... Je ne sais pas... Madame Canemouth, par exemple. D'accord. En milieu ? En milieu. Toujours chez les dames ? Ou chez les hommes, n'importe quoi. Chez les hommes. Monsieur Beg. En tireur ? Je suis Maëlle. Quel est ton palmarès en championnat ? Mon palmarès en championnat ? Ben trois titres. D'accord. C'est les titres que tu as énoncés au départ ? Oui, voilà. Tout à fait. Avec quel genre de boules tu joues ? Les matchs. 680. Bon pointeur. Alors, si un jour il y a une personnalité avec laquelle tu aimerais jouer, ce serait laquelle ? Bah sous chaud. D'accord. Qu'est-ce ? Plusieurs alors ? Oh mais t'as qu'à faire. Une triplette ? Oui. Quels sont tes partenaires préférés ? Les partenaires préférés ? Ah ben il y a Marie-Paul. Et puis bon, il y en a une qui est partie. D'accord. Que penses-tu de la pétanque ? Enfin, qu'est-ce qui te plaît dans la pétanque ? Qu'est-ce qui me plaît ? Ben le fait déjà de pouvoir jouer, on s'amuse, je sais pas, c'est un bon moment quoi. C'est un bon moment. D'accord. Si tu devais changer quelque chose dans la pétanque à La Réunion ? Ce serait la mentalité. D'accord. Ouais. Que penses-tu de l'inter-océan indien ? C'est beau. C'est ? C'est beau. C'est beau. Que penses-tu du niveau de jeu des malgaches ? Ils sont forts. Quel serait ton sentiment si un jour tu étais battu en compétition par ton mari ? Bof. Oh, je ferai pas d'éconvénients. De toute façon, il joue pas. Non mais si un jour il se met à jouer et il te bat. Ben non, ben je prendrais bien, c'est tout. D'accord. Pratiques-tu un autre sport ? Non. As-tu un autre commentaire à faire ? Non. Ça va ? Ok. Merci. Merci. Merci.